Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer la fonctionnalité de sauvegarde automatique qui est livrée sur votre Mac. Cette fonctionnalité est disponible grâce au logiciel qui s'appelle Time Machine. Dans cette vidéo, mon système sera macOS Mentoray, mais c'est également valable pour les versions plus anciennes. Pour les prérequis, si vous travaillez sur un ordinateur portable, il faut qu'il soit relié au secteur. Pour le disque dur, n'importe quel disque avec une capacité suffisante pour stocker vos données. Si vous êtes du genre nomade, privilégiez l'utilisation d'un disque dur SSD. C'est plus rapide pour la copie des données et ça résiste au mieux au choc. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo et surtout partagez-la. Donc pour la première sauvegarde, là je vais le faire avec un ordinateur portable, donc j'ai relié l'alimentation secteur. Ensuite, je viens connecter ici le disque dur à l'ordinateur. Vous attendez qu'il soit reconnu. Ensuite, vous allez cliquer ici sur l'icône pomme. Vous allez venir dans préférences système. Là, vous allez cliquer sur Time Machine. Je vous recommande de cliquer sur sauvegarder automatiquement. Et là, vous allez choisir votre disque dur. Donc en l'occurrence, moi j'ai connecté celui qui s'appelle My Passport. Donc c'est celui que je vais utiliser pour mes sauvegardes. Je le sélectionne. Vous pouvez choisir de chiffrer vos sauvegardes en cliquant ici. Donc chiffrer vos sauvegardes, ça veut dire que vous allez rajouter un mot de passe et une sécurité à vos sauvegardes. Moi, je vais pas le faire, mais donc chacun après est libre de chiffrer ses sauvegardes. Attention, si vous décidez de chiffrer vos sauvegardes, ne perdez jamais le mot de passe. Sinon, vous ne pourrez jamais récupérer vos données. Maintenant qu'on a sélectionné le disque, on va cliquer sur Utiliser le disque. Comme vous le voyez ici, le disque n'était pas au format macOS. Il nous demande donc de l'effacer. Toutes les données de ce disque vont être effacées. Là, il y a la préparation du disque qui va devenir le disque de sauvegarde Time Machine. Vous verrez ici que le disque va réapparaître avec l'icône Time Machine. La sauvegarde va commencer dans une centaine de secondes. Si vous voulez la lancer manuellement, vous allez cliquer ici sur Afficher Time Machine dans la barre de menu. Si vous affichez Time Machine ici dans la barre de menu, vous pouvez cliquer dessus et choisir de sauvegarder maintenant, ce qui va forcer tout de suite la sauvegarde. Voilà, la sauvegarde va s'exécuter maintenant. Nous n'avons plus qu'à patienter que toutes les données soient copiées. La première sauvegarde Time Machine est la plus longue puisqu'elle copie l'intégralité des données sur votre disque dur. Par la suite, les données vont être copiées de façon incrémentielle, c'est-à-dire que macOS ne va rajouter que les fichiers qui n'existaient pas sur la sauvegarde précédente. Et je vous le rappelle, si vous travaillez sur un ordinateur portable, par défaut, il faut qu'il soit relié à l'alimentation secteur pour lancer la sauvegarde automatique Time Machine. Le disque dur de sauvegarde Time Machine a pris maintenant une icône qui est celle de Time Machine. Et je vous montre comment faire si on souhaite récupérer des données. Par exemple, vous allez cliquer ici sur l'icône Time Machine, vous allez cliquer sur Entrer dans Time Machine. Et maintenant, vous allez pouvoir ici naviguer dans la timeline, donc les différentes dates où vous avez fait des sauvegardes. Vous allez pouvoir naviguer dans les documents, dans le bureau. Et là, comme on le voit, à la date de maintenant, chez les plus dossiers WD que vous avez vus. Donc, je vais aller le chercher ici. Je le sélectionne et vous allez voir, je vais le restaurer. Il va revenir sur le bureau alors que je l'ai effacé précédemment. Je vous montrerai dans d'autres vidéos les options avancées de Time Machine. En attendant, prenez soin de vos données et surtout, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains tutos. de chaque fois,Т de chaque fois,